Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo avec GTA V mode PC. La semaine dernière je vous avais fait un épisode spécial avec la Infernus de GTA San Andreas, donc la Honda NSX. Si jamais vous avez raté l'épisode je vous mettrai le lien dans la description. Comme promis dans ce deuxième épisode de GTA Dreamcars, on va parler de la Nissan 300 ZX Z32 qui est donc la Anis Euros dans GTA San Andreas. Alors malheureusement, sur ce modèle je n'ai pas pu vous faire spawn le modèle de GTA San Andreas, donc de la Euros. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le faire spawn, j'ai beau modifier les fichiers et tout ça ne marche pas, je pense que le mode du véhicule n'est plus à jour et que du coup ça ne fonctionne pas, je suis assez déçu. Mais bon du coup on va se concentrer que sur la version IRL de cette Euros qui est donc la, comme je vous l'ai dit, la 300 ZX Z32 de chez Nissan. Voilà donc je vous mettrai une image sur le côté de la Euros dans San Andreas pour ceux qui ne s'en rappellent pas. Et voilà, c'était exactement le même modèle. Et c'était vraiment un modèle magnifique aussi, qui a donc été remplacé par la 350 Z dans GTA 9, donc pareil Euros aussi. Donc voilà, ce véhicule c'est donc une sportive, un petit coupé de porte avec le toit en art top. Alors franchement c'est une voiture qui était déjà, vous voyez, vraiment bien bien stylée dans GTA San Andreas qui m'avait plutôt marqué. Et franchement j'aimerais vraiment qu'elle revienne sur GTA et qu'elle arrive plutôt sur GTA Online. Donc plutôt en, pourquoi pas, Euros classique, comme un peu la Elegy classique avec la Elegy RH8. Ça serait, ou la Euros Retro Custom aussi, ça peut être, voilà, ça peut être pas mal. Donc voilà, franchement c'est un véhicule qui a de la gueule, que j'aime beaucoup. Donc je sais pas ce qu'il donne au niveau custom, là, le véhicule IRL. Parce que là, pour, voilà, vous voyez, c'est donc la 300 ZX Twin Turbo, la Fair Lady Z 32, parce qu'il y avait la version 31. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir les portes, on va faire un petit peu le tour. Et après je vous parlerai un petit peu du modèle IRL. J'ai ouvert les portes et alors surprise, sous le capot, bah décidément, j'ai pas trop de chance. Puisque le moteur est absolument pas texturisé sur ce véhicule. C'est dommage, ils ont pas fait le moteur, le modeur a pas fait le moteur du tout. Là j'avoue que je suis un peu déçu, j'ai pas vérifié avant. Et j'aurais su, j'aurais peut-être fouillé un autre véhicule pour qu'on puisse au moins voir le moteur, ça aurait été cool. Bon, de toute façon le principal c'est de parler du véhicule qu'on aimerait voir arriver sur GTA Online. Donc on va se concentrer sur l'intérieur du coup. Même le coffre s'ouvre pas, vous voyez, donc... Donc voilà, c'est pas ouf là comme modélisation, mais bon. Au moins il s'est concentré sur l'intérieur, et vous voyez l'intérieur par contre est extrêmement bien modélisé. Avec le volant qui est vraiment style, panneau de porte bien sympa, avec la, vous voyez, la ceinture qui était attachée à la porte. Ça je le savais même pas. Donc ça c'est plutôt original, c'est un truc que je savais pas. Voilà le compteur à l'ancienne quoi. Donc c'est une voiture qui date un petit peu maintenant. Donc bon, forcément c'est un intérieur un petit peu à l'ancienne. C'est plus les intérieurs de maintenant. Mais voilà, franchement l'intérieur en tout cas est extrêmement bien modélisé, ça fait plaisir. C'est dommage que le moteur n'a pas été fait, ça aurait été cool. Pour avoir une vidéo bien complète sur le sujet. Est-ce qu'on voit un petit peu... Attendez, hop, je vais passer à travers. Tsubaki. Ah c'est Tsubaki la marque des sièges. Ok, Tsubaki, ben c'est peut-être... Je sais pas si c'est la vraie marque des sièges, j'ai pas vérifié ça. Dans le modèle IRL, mais bon. Bon, en tout cas voilà, franchement il est bien modélisé l'intérieur, ça fait plaisir. Donc ça c'est plutôt cool. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimeriez bien voir ce modèle revenir sur GTA Online. Un peu en mode, ouais voilà, rétro classique quoi. Genre une amélioration qu'on pourrait faire chez Belize ou peut-être avec le nouveau garage de Hao. Une transformation tout simplement quoi. Pour avoir ce modèle là au lieu de la 350Z de GTA Online. 370Z, ça dépend. Donc, on va passer au petit côté info sur cette voiture, pour ceux que ça intéresse. Alors j'ai oublié de le faire pour la NSX, voilà. Mais du coup je le ferai à chaque vidéo, avec une partie vidéo IRL du véhicule. Et voilà. Je l'avais pas fait pour la NSX, mais là je vais le faire à partir de cet épisode, parce que je trouve que ça complète un petit peu le délire au niveau des présentations de véhicules quoi. Donc, la Nissan 300ZX Z32 fut fabriquée en 1989 jusqu'à 1999. Plusieurs versions ont été disponibles. Nous on va se concentrer sur la Twin Turbo, donc la version double turbo, qui a le même moteur légèrement modifié, équipé de deux turbo-compresseurs, que la version atmosphérique. Il développait 286 chevaux avec la transmission manuelle 5 rapports, 300 chevaux et 268 chevaux avec la boîte automatique à 4 rapports. La 300ZX atteignait une vitesse de pointe bridée électroniquement de 250 km heure. La commercialisation en Europe s'est arrêtée en 1996. Le Japon la vendra jusqu'en 1999. Et point très intéressant, et c'est pour ça que la 350Z s'appelle la Anis Eurose dans GTA Online, c'est qu'elle est tout simplement remplacée ensuite dans l'histoire des Nissan par la 350Z Z33, donc la Fair Lady Z33. Donc là ce que vous voyez c'est la 300ZX Z32, et avant il y avait une version Z31 aussi. Voilà, donc la 350Z est tout simplement la nouvelle génération de cette Nissan 300ZX. Donc moi je ne le savais absolument pas, j'ai appris ça en faisant le montage de la vidéo, enfin en faisant le montage en enregistrant là, en même temps que vous, en faisant mes recherches quand j'ai voulu faire la vidéo. Donc j'ai appris cette information, et c'est pour ça que je dis que du coup, si cette voiture devait revenir sur GTA Online, peut-être qu'elle pourrait s'appeler donc la Anis Eurose Retro Custom, un truc comme ça. Voilà, en tout cas voilà, c'était des petites infos vite fait sur ce véhicule, j'espère que ça vous aura plu. Ce qu'on va faire c'est que maintenant on va la démarrer, puis on va aller voir LS Custom s'il y a un petit peu d'amélioration sur ce véhicule. C'est parti. Allez on va monter par là, et je vais vous laisser écouter un peu le son. Bon il y a tout qui s'allume déjà, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller l'essayer jusqu'au LS. En tout cas le bruit est bien sympa quoi. Le bruit qu'ils lui ont fait c'est une tuerie. Vraiment. Le bruit vraiment exceptionnel celui-là qu'il a fait. Ah le kiff. Ah ouais. Ah ouais franchement il a géré pour le bruit en tout cas. Dommage il a pas fait le moteur mais le bruit. Incroyable. Exceptionnel. J'adore. Si on avait des sound design comme ça dans GTA, avec la next gen, ça serait une tuerie. Allez on passe à la custom, on va voir un petit peu ce que ça donne. D'un d'un 100%. Frein de course. Par choc. Alors qu'est-ce qu'il a mis ? Oh ! Ah oui ! Ouh ! Ah ouais c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez on va mettre celui-ci. Il est pas mal. Hors choc arrière. Hop. Ok. Donc ça c'est celui-là qu'il y a avec celui-là que je viens de mettre. Ok. Bon on va mettre celui-là. Chassis. Road cage. Donc là c'est une cage d'arceau. C'est des arceaux. Ok. Moteur. Niveau 4. Échappement. Custom exhaust. Ouf. De série elle a 4 pots. Ouf là ouais d'accord la vache. Oh bah là je voulais remettre 4 pots mais ceux-là je voulais les mettre. Oh la vache. Ok elle vissait. Alors. Ça fait pas ouf. Comment c'est fait. On va voir une fois la custom terminée mais. Mais je pense que je les enlèverai. Capot. Ok. Voilà on va le mettre. Tacx on s'en fout éclairage. On peut mettre les xénons c'est déjà ça. Kit néon. On verra après on en mettra un petit peu là sur celle-ci. Plaque. Jaune sur noir. Ok. Peinture. On verra. Ah bah il y a que les motifs on peut pas changer de peinture. Oh là là. Ils sont un peu chiants eux. On changera avec le mode peut-être. Ok. D'accord. Ouais là je vais plus partir sur celui-là quand même. Tac. Aileron. No wing. Ok. Oh. Sympa. No luck. Pas mal aussi. Race wing. Ok ouais. Custom wing. Alors. Étrange. On va mettre celui-ci le petit là. Il est bien sympa. Ah quoi que. Ça fait un peu supra ça. Bon allez on va le mettre. Suspension. Rabaissé. De rue. Est-ce qu'il a touché au carrossage ? Non il l'a pas modifié. Compétition. De course. Allez poseu. Et on va la mettre sport. Transmission de course. Turbo. Ok. Type de roue. On va partir sur des sports. Ça me par contre les ailes là. Faut les virer. C'est dégueulasse. Oh là. Petit bug. Là on a une partie de... Ouais. À l'arrière là. Ah celle-ci elle passe à la limite. Ça gênera moins. Bon on va mettre celle-ci. Allez. Les users. Noir. Ah mais attendez. Est-ce qu'on peut pas s'en mettre une paire de jantes ? Avec un peu de... D'alu quoi. Voilà. Ça j'aime bien. Ça sera mieux. Pneu. Apparence des pneus. Ouais on peut le mettre. Amélioration. Bon on le met mais on s'en fout. Vitre. Fumé clair. Ouais voilà on va les fumes clairs. Bon alors étrangement. Ouais c'est assez bizarre. En fait il n'y a qu'un motif. Et c'est celui-ci mais... Ouais je pense qu'il y a eu un bug. Je sais pas si c'est le même gars qui a fait les bagnoles. Il s'est tapé un délire là. Mais même au niveau des couleurs du coup ça m'a niqué les couleurs. Bon en tout cas voilà. Une petite idée de ce que ça pourrait donner si elle arrivait sur GTA Online et qu'on pouvait la custom. Cette 300 ZX. Ou petite future Euros Retro Custom. En tout cas voilà. Bon en tout cas sa custom est plutôt sympa. Franchement elle a de la gueule. Et franchement ça fait plaisir. Ça ferait vraiment vraiment plaisir de voir ce véhicule revenir sur GTA Online. Enfin ou plutôt arriver sur GTA Online mais revenir dans GTA. Parce qu'elle a vraiment un style à part elle aussi quoi. Avec une gueule vraiment exceptionnelle. J'adore. J'adore cette voiture. Elle est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc juste pour que vous voyez un petit peu les couleurs sur la voiture. Avec le mode menu. Donc là on est en noir. Je vais montrer rapidement. Comme ça vous voyez un peu ce que ça donne avec une autre couleur aussi. Non franchement elle est belle. C'est une belle voiture. Oh Angers pas mal aussi. Vert foncé. Oh avec ce vert elle est jolie aussi. Elle est sympa. Ce genre de couleur ça il va super bien sur les voitures de l'époque. Je trouve ça leur donne du style. Merci. ... ... En plus ça a l'air de pousser hein. ... 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